Une première, rien de moins. Ce vendredi 2 décembre, après deux semaines de compétition, sonne la fin des phases de poule pour la Coupe du Monde 2022. Dès samedi, les huit stades mobilisés pour ce mondial accueilleront les matchs à élimination directe des huitièmes de finale. Et, comme l'a noté le Parisien, c'est la première fois qu'à ce stade de la compétition l'ensemble des continents sont représentés. Quel que soit l'issue des derniers matchs prévus ce vendredi, le tableau des huitièmes de finale est déjà inédit. En effet, L-Afrique, L-Amérique, L-Asie, L-Europe et L-Océanie sont toutes déjà représentées par au moins une équipe pour la suite du tournoi. Pour rappel, les premiers pays qualifiés sont les Pays-Bas, les États-Unis, L-Argentine, L-Australie, L-Angleterre, le Sénégal, la France, la Pologne, le Japon, la Croatie, la Corée du Sud, le Maroc, l'Épagne et le Portugal. Cette première historique est surtout liée à la présence de L-Australie pour la deuxième fois de son histoire sportive. En effet, les Australiens étaient parvenus à se faire une place en huitièmes durant la Coupe du Monde de 2006, appartenant à la Confédération Asiatique du Football. Ce n'est donc pas la première fois que l'ensemble des zones de qualification sont représentées en huitièmes de finale. En revanche, jamais un pays des Océanie n'était parvenu à se qualifier en même temps que l'un de ses voisins asiatiques. À lire à U.S.S.I. au Qatar, le Mondial de l'unité arabe en 2006, toujours, cela n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'élimination de l'ensemble des équipes asiatiques dès les phases de groupe. En 2022, en revanche, celles-ci se sont rattrapées. En effet, le Japon, déjà qualifié après avoir battu L-Allemagne et l'Épagne, a été rejoint par la Corée du Sud, vendredi, après sa victoire contre le Portugal. Côté Afrique, sauf surprise, il y aura deux représentants avec le Sénégal et le Maroc. Le Cameroun, dernier pays en lice, étant obligé de réaliser un exploit face au Brésil pour passer la face de poule. De l'autre côté de L-Atlantique, trois nations sont parvenues à s'extirper des poules, le Brésil et l'Argentine, ainsi que les États-Unis. Enfin, le vieux continent domine en termes purement numériques. Au moins sept équipes rattachées à l'UEFA seront en huitième, elle Angleterre. La Croatie, l'Épagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal. Seul continent absent, sans aucune surprise, est l'Antarctique. En effet, de là jusqu'à sept heures, le continent le plus austral de la planète ne compte pas d'équipe 2. Football À lire à US et six coupes du monde 2022, le Maroc réédite l'exploit de 1986. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada